Bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française, j'ai grandi dans un petit village en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. Je vous partage mon expérience de vie au Canada sur mon blog, sur cette chaîne YouTube mais aussi sur Instagram où je vous invite à me rejoindre. Et aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet qui revient souvent. Vous avez déjà dû entendre plusieurs fois parler du premier emploi au Canada, la première expérience canadienne pour pouvoir développer le reste de sa carrière. Donc aujourd'hui je voulais qu'on parle de ça ensemble, je voulais vous partager mes conseils et mon point de vue et surtout pourquoi vous devriez commencer selon moi par un job en dehors de votre domaine ou débutant ou débutant en dehors de votre domaine. Enfin voilà le combo c'est les deux informations importantes, c'est en dehors de votre domaine et débutant. Alors qu'est-ce que ça veut dire la première expérience professionnelle canadienne ? Vous allez souvent en entendre parler parce que tout le monde va vous recommander de passer par une première expérience canadienne pour pouvoir ouvrir la suite de votre carrière professionnelle ici. Tout simplement parce qu'en fait les employeurs veulent être capables d'appeler quelqu'un dans leur pays, qui a les mêmes règles et les mêmes codes sociaux on va dire pour leur dire excuse-moi mais voilà telle personne a travaillé chez toi, est-ce qu'elle travaille bien, est-ce qu'elle est ponctuelle, est-ce que tu retravaillerais avec elle si tu avais l'occasion, quelles sont ces trois plus grandes qualités, juste comme ça. Et en fait ils vont pouvoir appeler des employeurs en France, par contre il y a différentes difficultés, déjà ils n'ont pas toujours les ressources d'appeler quelqu'un en français, en plus on n'est pas sur les mêmes attentes au niveau professionnel, on n'est pas sur les mêmes codes sociaux, les codes professionnels. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux d'avoir quelqu'un qui est dans le même pays, qui a les mêmes habitudes et qui a la même culture. Donc ça c'est une raison principale selon moi, encore une fois, si vous avez d'autres informations là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que les personnes qui regardent la vidéo pourront lire vos informations. Mais selon moi c'est vraiment pour avoir quelqu'un qui est dans le même environnement et qui va pouvoir partager une information sur les mêmes bases. J'ai déjà parlé ici de mes premiers pas à Toronto et comment j'ai trouvé mon premier emploi, je vous mettrai la vidéo ou de ce côté ou de ce côté, je ne sais pas, mais vous pourrez aller la voir après si vous voulez. Mais en tout cas, ne pas viser l'équivalent de ce que vous aviez dans votre pays d'origine ou plus haut que ce que vous aviez dans votre pays d'origine. Après attention, c'est complètement différent pour les gens qui viennent en tant qu'expatriés, qui viennent avec un emploi. Là, on parle vraiment pour les gens qui arrivent comme moi, je suis arrivée avec un PVT ou avec une RP, donc un visa qui est ouvert et qui n'ont pas encore d'employeur qui les atteint ici. Alors la raison numéro 1, c'est parce que ça va vous permettre d'avoir une première expérience canadienne. Donc ça va vous permettre, comme je l'ai dit juste avant, d'avoir ces références qui vont être importantes pour les employeurs. Comme on en a parlé avant, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. La deuxième raison selon moi, c'est que ça va vous permettre de vous acclimater et d'améliorer votre anglais sans avoir trop de pression. Parce qu'on a toujours l'impression quand on arrive que notre anglais est plutôt bon. Par contre, une fois qu'on le met dans la vie quotidienne et surtout dans la vie professionnelle où tout va vite, et les gens n'ont pas forcément la patience qu'ils vont avoir dans la vie quotidienne. Si vous allez au supermarché par exemple ou avec des amis, là il y a une notion d'efficacité qui n'est pas la même. Donc on va s'attendre à ce que votre anglais soit efficace et professionnel. Ça dépend des jobs, comme je vous ai dit moi dans mes vidéos précédentes, dans les jobs que j'ai eus où c'était mon français qui les intéressait, ils étaient beaucoup plus relax avec mon anglais débutant. Et ça après, voilà, si on va directement par exemple, si vous étiez responsable marketing et que vous allez directement vouloir un poste similaire ici, on va s'attendre à quelqu'un qui est complètement bilingue et en tout cas qui peut faire la même chose en anglais qu'en français. Et donc ça peut être un petit peu plus, j'ai envie de dire challengeant, mais c'est pas le mot en français. Mais vous avez compris, ça peut être un peu plus un challenge, plus un défi. Et donc d'avoir un job débutant slash en dehors de votre domaine, ça va vous permettre de développer tranquillement votre anglais. Souvent ça va être des postes aussi, ou en tout cas dans mon cas et dans ce que j'ai pu voir autour de moi, où vous allez, qui vont être des postes qui sont plus dirigés à des jeunes diplômés ou à des étudiants. Et donc vous allez avoir un environnement aussi qui va être complètement différent parce que les gens savent que c'est des gens qui sont en train de se former, qui sont en train d'apprendre. Donc il y a une tolérance qui est un petit peu plus élevée que sur un poste plus élevé. Ce que moi j'ai trouvé hyper important aussi, et du coup ça sera la raison numéro 3. Alors je commence à compter, mais si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez très bien que d'ici la fin de la vidéo, je ne saurais plus du tout où j'en suis. Mais bon, tant que je sais où j'en suis, profitons-en. C'est que ça va vous permettre aussi de vous habituer tranquillement à la nouvelle vie que vous êtes en train de construire. Ça va vous permettre aussi de vous acclimater tranquillement à votre nouvel environnement social. Parce que souvent c'est quelque chose, et je l'ai dit plusieurs fois sur mon blog ou ici ou même sur Instagram, souvent on a l'impression qu'on va arriver ici et que tout va être de la même façon, pareil, parce qu'on a l'impression que les cultures sont assez similaires. Mais en fait il y a plein de codes qui sont différents au travail. Par exemple ici rester tard c'est mal vu alors qu'en France partir à l'heure c'est mal vu. On va voir dans les relations au travail aussi, il y a des façons de parler aux gens, il y a des façons de faire, il y a des façons à être beaucoup moins direct que ce qu'on peut l'être en France. C'est beaucoup la critique positive ici, donc c'est très mal vu par exemple de faire des critiques ou de dire quelque chose est mal fait. Il faut vraiment tout enrober. Et ça c'est très en accord en fait avec l'école ici où on tire toujours par le positif. En fait la façon de communiquer est complètement différente et je pense que ça prend quand même assez de temps pour ne pas faire d'impair en fait. Parce qu'il faut aussi garder en tête que si on n'est pas hyper à l'aise en anglais, plus le fait qu'on ne connaît pas trop les codes sociaux, pas trop ce qui se fait, ce qui se dit. Ça peut rapidement vous mettre dans des situations soit gênantes ou vraiment être dans des situations où vous n'allez pas vous comprendre professionnellement. Et ça serait dommage en fait de passer à côté d'un super job tout simplement parce que vous n'avez pas les bons codes et que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Donc je me dis qu'avec un job où il y a moins de pression, où ce n'est pas là où vous voulez faire votre carrière, mais vous avez seulement besoin de l'expérience, d'améliorer votre anglais et d'avoir cette première ligne canadienne sur votre CV. Mais je me dis que c'est quand même l'opportunité de développer les relations avec les gens. Moi, je me suis fait des potes dans mon premier job avec qui je suis toujours en contact et ces personnes là, comme on était dans un magasin, on était dans un magasin. L'environnement n'était pas du tout stressant. On a pu prendre le temps, enfin j'ai pu prendre le temps en tout cas de leur poser des questions. Mais pourquoi ça se dit comme ça? Pourquoi ça se fait comme ça? Et d'observer aussi ceci à vous après à faire l'éponge et à observer au maximum comment se passent les interactions autour de vous, comment se passent les relations entre les managers et les personnes qui sont managées, comment on peut, enfin, quelle place à la hiérarchie dans tout ça? Donc je pense vraiment que d'avoir un job en dehors de son domaine, un job débutant, ça permet de faire ça de manière beaucoup plus relax que si tout de suite on est sur un job à responsabilité. Et d'ailleurs, ma deuxième, enfin bon, n'importe quoi, je vous avais dit que je ne savais plus compter. D'ailleurs, le quatrième point, ça serait aussi de pouvoir se permettre d'avoir un job où on n'a pas la pression du résultat. Alors, je ne dis pas que ça veut dire qu'il faut faire du mauvais travail dans le job que vous allez avoir, mais c'est de se dire que vous n'allez pas avoir cette pression à performer tout de suite. Ensuite, on va vous laisser un petit peu plus de temps peut être aussi pour vous développer et pour prendre vos marques parce que il faut garder en tête et c'est vrai qu'on se concentre tellement sur l'emploi. Et moi, j'ai fait pareil à vouloir trouver un emploi, un emploi, un emploi. Il faut aussi garder en tête que votre vie entière, elle a changé, votre vie entière, elle a changé. Vous n'avez plus de repères, donc même quand vous sortez du boulot ou déjà, ça va être super difficile de vous acclimiter. Alors, quand je dis super difficile, j'exagère, je ne veux pas vous faire peur, mais ça va être quand même fatiguant de sortir de ce que vous connaissez, de faire l'éponge pour essayer de comprendre comment ça se passe, d'intégrer toutes les informations. Parce que quand on change d'emploi, en général, de toute façon, ça s'applique à tout, mais il y a énormément d'informations à ingurgiter. Et là, c'est dans une autre langue, dans une culture que vous ne connaissez pas, avec des codes sociaux que vous ne connaissez pas. Mais quand vous sortez du boulot et que vous allez retrouver, alors soit la personne avec qui vous êtes venu, ou vous allez être tout seul et vous allez retrouver les gens que vous avez rencontrés à ce moment-là, vous allez aussi être dans un nouvel environnement autour de vous, vous n'allez rien connaître. La ville, elle est nouvelle, la langue, elle est nouvelle, vous allez faire vos courses, vous ne reconnaissez pas ce qu'il y a dans les magasins, vous ne pouvez pas aller au cinéma parce que vous ne comprenez peut-être pas assez bien l'anglais, vous n'avez pas de repères, que ce soit dans la ville physiquement, mais aussi dans les événements qui ont lieu. Enfin, tout est nouveau. Donc je me dis, dans ma perspective, et c'est comme ça que je l'ai fait et je ne regrette pas du tout, et je n'avais pas ce recul-là, je n'avais pas cette analyse-là. À ce moment-là, moi, je m'étais dit, il faut que je trouve un emploi. Mon anglais n'est pas assez bon pour que je travaille sur un emploi comme ce que j'avais en France. J'étais commerciale, c'était impossible que je vende en anglais. Je veux un job qui me permet de payer mon loyer, qui me permet d'avoir ma première expérience. Je n'ai pas pensé à tout ça. Là, je vous fais une analyse parce que ça va faire huit ans que je suis là et que j'ai le temps de penser à tout ça, que j'échange énormément avec des nouveaux arrivants, que j'échange énormément avec des gens là qui sont... Ça y est, je commence à perdre mes mots. J'échange énormément avec des gens qui sont là depuis plusieurs années et qui partagent ce qu'ils diraient à des nouveaux arrivants en conseil. Et vraiment de se dire qu'on n'a pas la pression du résultat et que d'avoir un job aussi où à 5h, vous pliez bagage, vous allez visiter la ville, explorer, commencer à prendre vos marques, vous détendre. Moi, je sais que ces jobs-là, c'est les jobs où je me suis sentie le plus libre, entre guillemets, parce que la seule chose que j'avais à faire, c'était me pointer de 9h à 5h, par exemple, de faire ce que j'avais à faire, de suivre ce qu'on me demandait de faire. Et ensuite, j'étais libre, j'avais pas à me penser à ce que j'ai envoyé ce mail, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai fini ce dossier-là, tout ça. Et j'avais la possibilité du coup d'aller visiter, voyager, enfin visiter, voyager, ça y est, je m'emballe, voyager dans la ville. Mais j'ai trouvé une tranquillité d'esprit assez propice à l'arrivée ici, à me dire, ok, j'ai sécurisé mon site, mon salaire, je peux vivre, pas de problème, je suis en train d'améliorer mon anglais en même temps au travail, j'ai assez de temps pour aller visiter la ville, prendre mes marques, rencontrer du monde. Et je pense vraiment que pour moi, c'est une des raisons aussi, enfin, de toute façon, c'est toutes les raisons principales, mais c'est une des raisons les plus importantes, je pense, qui me pousserait à recommander à un nouvel arrivant de prendre un job débutant, un job sans pression, pour avoir le temps de s'installer, sans se dire qu'il faut absolument qu'on fasse si, si, ça, machin et tout. Et sans pression du résultat au boulot. Et une dernière chose, c'est aussi que ces boulots comme ça, vous allez tomber sur des gens qui sont un peu dans la même situation que vous, qui ne viennent pas forcément du même endroit, mais qui découvrent aussi la vie professionnelle, que ce soit des jeunes étudiants, enfin des jeunes diplômés, des étudiants ou des nouveaux arrivants. Et vous allez vous retrouver avec des gens qui vont aussi un petit peu pouvoir vous soutenir dans cette nouvelle aventure, qui vont sûrement avoir des choses, des conseils à vous partager, qui vont vous permettre de rencontrer du monde. Donc c'est aussi intéressant, je trouve. En tout cas, moi, c'est les expériences que j'ai eues et ce que je vois qui marche autour de moi. Et il y a une question importante par rapport au premier emploi, c'est combien de temps on doit rester dans ce premier emploi ? Il n'y a pas de réponse, en fait, idéale, parce qu'il n'y a pas à vous dire que vous devez rester un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Il faut juste se dire ici qu'il y a énormément de turnover. Il n'y a pas de mal à quitter un job parce que vous avez trouvé un meilleur job. Donc en fait, ce premier job, ce n'est pas le job de votre vie. C'est juste le job qui va vous permettre de rentrer dans cette nouvelle vie professionnelle au Canada. Mais continue à postuler en même temps. Alors, si vous ne vous sentez pas à l'aise de postuler tout de suite parce que votre anglais n'est pas bon, donnez-vous peut-être trois mois en me disant « Ok, je vais faire ça pendant trois mois. Je fais le point un petit peu, savoir comment mon anglais a évolué. Et je commence à postuler sur des jobs qui m'intéressent un peu plus. Et tout à fait, vous allez voir que vous allez gravir les échelons. Il ne faut pas se mettre une pression incroyable par rapport à ça. Il faut aussi quand même se rappeler que vous avez fait un grand saut dans le vide, que ce que vous êtes en train de vivre, c'est une grosse étape dans une vie que peut-être, oui, aujourd'hui, votre boulot, il ne vous plaît peut-être pas. Ce n'est pas le boulot le plus épanouissant du monde, mais vous y êtes en fait. C'est ce que vous avez rêvé de ce changement. Vous avez bossé dur pour ce changement dans votre vie. Et appréciez chaque étape parce que maintenant, quand je regarde en arrière et que je me dis « Waouh, mon premier job, c'est sûr, je finissais à 22 heures. » C'était vraiment quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire à te vendre dans un magasin parce que j'étais conversée à le terrain, j'adorais ce que je faisais. Mais avec du recul, je me suis tellement amusée parce que je n'avais pas de responsabilité. Après le boulot, je n'avais pas de responsabilité. Je pouvais me concentrer sur d'autres choses, je pouvais me concentrer sur la découverte de la ville, sur mon blog, que je n'aurais peut-être même pas créé si je n'avais pas eu autant de temps. Donc, je l'aurais quand même créé parce que je l'ai créé avant de partir de France, mais je n'aurais peut-être pas autant alimenté. Et gardez en tête d'être vraiment bienveillant entre vous-mêmes. Gardez en tête que c'est seulement une partie de votre histoire, c'est juste le début de votre livre au Canada. C'est quelques feuilles. En fait, quand vous allez regarder en arrière, vous allez me dire « Mais j'ai passé peut-être trois mois dans un boulot qui ne me plaît pas. » Mais c'est quoi sur le livre de ma vie ? D'ailleurs, c'est très drôle parce que cette expression, c'est une personne que j'ai rencontrée la première année, une dame qui était jamaïcaine. Donc, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui est jamaïcain. Mais à ce moment-là, c'était une culture que je ne connaissais pas du tout. Et la dame m'avait dit « Mais en fait, quand tu es contrarié ou quand il y a quelque chose, prends un peu de recul et regarde combien de temps ça va représenter sur les pages du livre de ta vie. Et si ça vaut le coup, tu te mets dans tous tes états. » Et je pense que là, c'est le moment de vous repartager, de transmettre ce qu'elle m'a dit parce que ça m'avait beaucoup aidé. Mais de vous dire que même si vous devez passer trois mois dans un boulot qui est sous-qualifié, entre guillemets, par rapport à ce que vous faisiez en France, un boulot débutant, un boulot en dehors de votre domaine, c'est pas grave en fait. C'est pas du tout grave. C'est juste pour vous permettre de rebondir vers la suite. Et ensuite, vous allez trouver un boulot qui est un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux. Ou même directement mieux, suivant votre profil, suivant votre expérience, suivant votre niveau d'anglais, suivant à quel point votre thèse, suivant les opportunités qu'il va y avoir à ce moment-là sur le marché aussi. Et moi, à chaque fois, je me suis dit, le boulot d'après, il faut que ce soit un boulot qui me permette de m'orienter de plus en plus vers quelque chose qui me plaît. Comme je vous disais, au début, mon job, je travaillais le soir, je travaillais les week-ends. J'ai déjà dit dans l'autre vidéo, ça me plaisait pas parce que j'avais besoin de mes week-ends libres pour pouvoir me sociabiliser et rencontrer du monde. Donc, je me suis dit, le prochain boulot, je vais en boulot avec des horaires de bureau du lundi au vendredi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, vraiment, sans pression, dites-vous bien que... L'idée aussi, c'est que gardez en tête, j'y pense, gardez en tête que si vous voulez avoir votre RP, essayez aussi, même si c'est des boulots débutants, de trouver des boulots qui vont vous permettre de cumuler, qui commencent à cumuler en fait pour la RP. Ça, ça peut être intéressant. J'ai un article complet sur la résidence permanente sur mon blog. Je vous mettrai dans la barre de description. D'ailleurs, je vous invite aussi vraiment à aller visiter mon blog. Oh mon Dieu, ça y est. Et entre les vlogs et les blogs, je me trompe régulièrement. Alors, je vous invite aussi à aller visiter mon blog parce qu'il y a plein d'informations, plein de ressources pour les nouveaux arrivants. Ça fait quasiment 8 ans que je l'alimente très régulièrement. Donc, vous verrez qu'il y a plein d'informations qui vont vous intéresser, comme comment aller chez le médecin ici, comment vous inscrire sur les listes consulaires ou encore, comme je viens de le dire, comment faire sa demande de résidence permanente en Ontario. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à mercredi puisque si vous êtes nouveau ici, vous ne le savez peut-être pas, mais tous les mercredis, je poste un vlog partageant mon quotidien à Toronto. Je vous invite à vous abonner si ce contenu vous plaît, à mettre un petit pouce pour me dire que ça vous a plu, à me rejoindre sur Instagram pour suivre la vie au quotidien avec moi en français à Toronto. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour le vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada